Voici trois voies simples de gagner de l'argent grâce à une simple carte de crédit. Oui, avec ta carte de crédit, tu peux gagner de l'argent et aller même un peu plus loin, tu peux même l'investir. Dans cette vidéo, on va parler du banc de crédit. Et c'est un message spécialement pour les immigrants du Canada. Et nous, c'est une nouvelle fois, vous foudrez de manière générale. Avec le crédit, vous pouvez réellement vous créer un problème de revenus et voir vous enrichir. C'est de ça que je vais parler dans cette vidéo. Mais avant de commencer, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube. Abonne-toi à cette chaîne, on est près de 100 000 abonnés d'entrée bientôt. Et on a pour but d'accompagner le maximum de personnes à exploiter tout ce qui est financement créatif, investissement, création de business en vue de se créer une certaine liberté financière et un patrimoine transmissible de financement en génération. Donc, tu t'arrêtes dans la chaîne YouTube, tu actives la cloche des notifications, tu mets un commentaire, tu like et surtout, tu partages cette vidéo à toute personne qui se contreprendre et investisseur. Donc, on se retrouve dans mes bureaux chez Ponteur Montpère à Doral-Pontempo. Je suis revenu pour quelques semaines afin de tourner du Ponteuric exclusif pour 2023. Parce que oui, en 2023, il est possible que tu offres, mais on est chargé la donne. On rentre dans une phase d'investissement et très peu de personnes pourront s'y tirer dehors et pas nous du jeu. Je peux faire la différence si tu as une bonne stratégie. Comment est-ce qu'à travers une simple carte de crédit, tu peux gagner de l'argent ? Alors, moi, j'ai à peu près une quarantaine de cartes de crédit. Devant mon parcours d'investisseur, j'ai pu me côtoyer plusieurs banques et j'ai eu à utiliser de nombreuses cartes de crédit et qui m'ont rapporté de l'argent. C'est-à-dire aujourd'hui, à travers mes cartes de crédit, j'arrive à gagner de l'argent. Donc, voici une première stratégie que tu peux exploiter en vue de gagner de l'argent. C'est de tout simplement prendre des cartes premium. Quand je dis des cartes premium, par exemple, tu as la RBC World Elite, tu as l'adresseur, pas score de la banque scotienne, tu as l'American Express notamment. Donc, toutes ces cartes premium haut de gamme qui donnent de nombreux avantages. Par exemple, la carte RBC World Elite te permet de récupérer 1,5% de toutes tes dépenses. J'ai même 1,5% de toutes tes dépenses. Donc, je vous donne un exemple plus loin de l'histoire pour aujourd'hui. J'utilise une carte RBC World Elite pour mon business. Même si c'est une carte personnelle, tu peux utiliser une carte personnelle pour des dépenses entreprises. Je le fais volontairement parce que les cartes d'entreprise n'offrent pas les mêmes avantages que les cartes personnelle. J'utilise ma carte RBC. À travers l'actualité, je vais faire mes dépenses d'entreprise. Donc, par exemple, je vais payer la publicité sur Facebook. Je vais payer la publicité sur YouTube. Je vais payer la publicité sur Google. Je vais payer certains prestataires. Je vais payer certains de mes logiciels. Donc, en moyenne, tu vois, je vais avoir, par exemple, 60 000 $ de dépenses fixes Par rapport à ce que tu payes avec ma carte. La limite de ma carte est de 7 000 $ très exactement. Ok ? Et je vais faire des avances de fonds pour payer ma carte tous les mois. Et mes dépenses sur ma carte, c'est de l'ordre de 60 000 $ par mois. Donc, à travers cette carte-là, je récupère chaque mois 1,5 % de 60 000 $. Donc, je récupère 1,5 %, c'est-à-dire 900 $ tous les mois. Donc, en dépensant 60 000 $, tu récupères 1,5 % tous les mois. Tu dis, voilà, tu dépenses 60 000 $, tu récupères 900 $. Tu fais 900 $ par la mousse. Tu as plus de 10 000 $ l'année. Donc, imagine pour reposer toutes les dépenses que tu as. Tu peux utiliser ce type de carton de crédit. Tu vois, des fois, tu vas avoir du 20 %, du 20 %, du 25 %. Dans le meilleur cas, tu peux avoir du 2, voire du 4 % pour certains types de dépenses. Tu penses notamment à la carte de la banque, ce que c'est la Visa, le Passport. Tu es également dans la Infinity et tu as aussi l'American Express Port. Ces cartes-ci te permettent de récupérer 1 à 2, voire 3 % de points sur tes dépenses. Donc, imaginons demain, tu fais une dépense, par exemple, pour tout ce qui est alimentaire chez toi. Tu vois, donc, tout ce qui est les bourses, les supermarchés, etc. J'ai une bourse à la mousse. Imagine, tu dépenses 1 000 $, voire 2 000 $. Tes grandes familles dépensent des fois 2 000 $ pour les courses. Tu peux récupérer 1,5 % de ce montant-là à tous les mois, voire 3 % dans certains cas. Imagine, tu dépenses 2 000 $ par mois, fois 3 %, c'est quand même 60 $ que tu récupères. Donc, si tu fais 60 $, voire 11, tu fais 720 $. Avec 720 $, tu peux te payer un billet, par exemple, aller retour au Mexique. Tu peux te payer un billet, aller retour pour la France. Donc, voilà déjà un moyen pour toi de récupérer de l'argent en utilisant de l'argent de la banque. Tu utilises le crédit pour payer tes dépenses. Tu rembourses la carte de crédit. Ça, je ne peux pas te demander. Voilà une des manières à savoir laquelle je ne paye aucun billet d'avion dans certains cas. Donc, quand je me vois avec ma famille, voilà. D'ailleurs, moi, je suis venu au camp. Ça m'a pris à peu près 15 000 $. Je peux te dire que je n'aime pas simplement. Mais, généralement, quand je me vois seul pour des femmes d'affaires, voilà, je suis juste des points. Je ne fais pas de billets d'avion. Donc, ça, c'est une première façon. La deuxième façon, c'est le fait d'aider l'autre personne à avoir mon crédit. Je m'explique tout. Imaginons, tu as Pierre et Gustave. Pierre, il a une cote de crédit de 850 points, OK ? Et il a une carte de crédit depuis 16 ans avec une capacité de 20-25 000 $ dessus. Et tu as Gustave qui a gardé un mauvais crédit. On va dire qu'il a peut-être 600 points. Et il a une limite de crédit de 1 000 $. Et il aimerait augmenter son crédit. Augmenter sa carte de crédit pour augmenter sa capacité sur sa carte de crédit. Et même derrière ça, il aimerait aussi, tout simplement, avoir une carte de crédit pour être dénigré à un financement pour son auto. Qu'est-ce que Pierre peut faire ? Pierre peut rendre service à Gustave en lui mettant « Utilisateur Autorisé » sur sa carte de crédit. Donc, Pierre va mettre Gustave « Utilisateur Autorisé » sur sa carte de crédit. Donc, qu'est-ce qui va se passer ? C'est que Gustave va avoir sur son bureau de crédit la ligne de crédit de Pierre de 20 000 $. Donc, comment Gustave va être sur la carte de crédit de Pierre ? Lorsque Gustave a sorti sur son bureau de crédit, on va montrer que Gustave a une carte de crédit de 20 000 $ depuis X nombre de temps. Bien évidemment, Pierre a une carte de crédit pour pas que Gustave n'utilise à l'effort. Voilà, ça peut être qu'il faut utiliser l'arbre, le brûler, l'arbre, etc. Donc, par plusieurs situations, c'est Pierre qui va conserver la carte. Et Pierre va laisser sur sa carte Gustave pendant peut-être 3 ans, voire 6 ans. Le temps que sa cote du crédit augmente et que sa capacité d'obtenir du financement également augmente. Donc, peut-être Gustave va passer de 600 points à 700. Il va se voir augmenter également sa limite du crédit de 1 000 jusqu'à 5 000 $, voire 10 000 $. Et derrière, lorsqu'il va venir faire des demandes de financement pour son retour, ça va être amoureux. Et je sais, pour ça là, Pierre peut demander à Gustave 500 $, voire même 1 000 $, ce qu'on appelle l'utilisateur d'autobrasé en français. Donc, il y a des utilisateurs d'autobrasé en français et des personnes gagnent de l'argent de cette manière-là. Donc, voilà une deuxième façon qu'on peut pouvoir monétiser ta carte de crédit. Il y a énormément de personnes qui ont des scores de 1 000 $ de 800 $. La dernière façon de gagner de l'argent, c'est la carte de crédit. C'est tout simplement le fait de convertir ta carte de crédit en marge de crédit. Donc, imaginons, tu es dans une banque, tu as une carte de crédit de 20 000 $. Tu perds de la banque qui disait à la banque, « Hey, tu peux plus ce 20 000 $, tu prends une carte de crédit. » Mais tu l'apprends sous forme de ligne de crédit, c'est-à-dire une marge de crédit. C'est quoi la différence entre une carte de crédit et une marge de crédit ? La carte de crédit, on va te charger un taux d'intérêt mensuel de 13 à 20 % sur le solde YouTube. Alors que la marge de crédit, on va te charger un taux d'intérêt annuel sur le solde YouTube. Donc, imaginons, tu as une carte de crédit de 20 000 $. Si le taux d'intérêt, par exemple, c'est 20 %, tu as payé 20 % de 20 000 $ chaque mois. Je dis bien chaque mois. Alors que si tu as une marge de crédit de 20 000 $ à 5 %, sur le lendemain, tu as manqué 1000 $ d'intérêt. Donc, imaginons, tu te demandes 20 000 $ de carte de crédit, tu la mets en marge de crédit. Donc, ça fait 20 $ de marge de crédit à 5 %. Tu utilises 20 000 $ comme le fonds de l'achat de l'involvier. Alors là, tu commences déjà à te rechercher. Peut-être pas à la manière de l'argent des habitements, mais à te rechercher d'un autre point de vue de patrimoine. Donc, voici trois façons autour de gagner de l'argent à partir de la carte de crédit. Premièrement, tu peux utiliser les points à travers tous les rewards, 5 back, points de voyage, etc. Tu as le fait de pouvoir mettre d'autres personnes sur ta carte de crédit et leur demander un petit billet. C'est du serviceien que tu fais. Donc, tu as le droit sur ta carte, tu l'aides à tes résoudants problèmes. Tout le travail mérite de salaire pour bien faire. Et dernièrement, et en troisième lieu, tu as également la possibilité de convertir ta carte de crédit en marge de crédit. On revient à l'investissement immobilier. Maintenant, bien évidemment, il y a des stratégies pour justifier ce droit comme il le veut. Bien évidemment, ce droit partage lors de nos différences. D'ailleurs, pour toi, si aujourd'hui tu vas aller plus loin, sache que l'on organise plusieurs événements à chaque. À travers un mouvement, on va nous nommer cette année anti-récession. Anti-récession, c'est quoi ? C'est un mouvement des personnes, des salariés, des entrepreneurs, des travailleurs, des personnes qui veulent contrer la récession. Parce qu'aujourd'hui, il y a la façon qui est au plus beau. Le courage va réussir. Les actifs sont à la baisse. Donc, beaucoup de personnes voient ça dans une mauvaise situation. Alors que pour les investisseurs, c'est tout à fait une opportunité. Et aujourd'hui, nous, on veut accompagner à ce niveau de cette opportunité à travers le mouvement anti-récession. Qu'est-ce que c'est ? Il y a deux petits événements qu'on organise à chaque fois. Un premier événement, qui est le bout de camp. Le fonds nous va accompagner à les débloquer d'un futur boost de fonds en vue d'investir. Et comme je viens de le dire, le deuxième événement, c'est l'investissement. Comment on a déjà débloqué en vue d'investir, par exemple, en immobilier ? Il y a même d'autres qui s'appellent pour toi, peut-être d'un dossier, dans d'autres certaines activités. Libre-toi. Mais au moins, assiste à l'un de ces événements pour apprendre comment exploiter le crédit à ton avantage. Et si tu es à l'agresse, c'est de dire, c'est ce que tu as d'ailleurs. Tu l'as live, tu l'as partagé, tu l'as partagé. Tu es sans demander à la réussite. A très vite. Bonne prochaine vidéo. Ciao.